Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voici trois brèves séquences de films de Georges Frangu, peu importe leur titre pour l'instant. Regardez. Regardez attentivement. Rien ne veut plus. Départ, monsieur le manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'animal mort est encore animé le réflexe, manifestation d'une vie purement végétative. ... 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 Beaucoup plus subtil, en tous les cas, c'est plus attirant pour moi, cinéaste, de montrer ça que de montrer des gens, comme il y a un hôpital, je ne me souviens plus lequel, qui se trouve sur une route nationale, et les barreaux sont presque sur la route. Enfin, de la route, on peut voir les prisonniers. Les prisonniers sont des malades mentaux dans les cellules. On voit l'asile de la route. Alors, je trouve que ce petit système provincial, pavillonnaire, avec barre et musique douce, est infiniment plus terrible et, par conséquent, beaucoup plus émouvant. « Requiem aeternam donnais domine, et luque » « Je ne sais pas, 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 je ne C'est donc une idée qui m'est venue d'un documentaire. J'appelle mon chien, me baladant de la campagne, j'ai vu un feu d'herbe. Et je me suis dit, mais ce serait incroyable qu'on balance le chien dans le feu. Je n'ai pas utilisé pour le chien, le chien n'a jamais voulu approcher du chien du feu. Mais je m'en suis souvenu quand j'ai fait la tête contre les murs. C'est un très beau spectacle. Ça se passe généralement dans les paysages très beaux, les plus beaux sont les paysages champêtres. 1966, pour les cinéphiles, Tours est alors un rendez-vous à ne pas manquer. Voici Georges Sadoul et Roger Lénart qui va sourire à la caméra. Voilà. Sur le parvis de la gare, Franju attend la voiture qui le conduira à son hôtel. Cette année, il est membre du jury. C'est son sens critique qui est mis à l'épreuve. Tonalité générale, l'indignation. Il est remarquable que le documentaire n'existe plus, ou alors il n'est plus sélectionné. Je ne vois pas de documentaire. Dans tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu un seul documentaire. Vous parlez à un documentariste surpris. On fait des films d'art. D'art, vraiment, oui. D'art, ou sur l'art, ou du pop-art. Et alors, tout ça se répercute sur la télévision française, notamment, et surtout de façon criante sur la télévision française. Il ne pourrait y avoir à la télévision française que des pré-génériques. On ne fait que des pré-génériques. À l'intérieur du film, il n'y a rien. Mais il y a des pré-génériques, croyez-moi. Je vis dans un monde de pré-génériques. Qu'est-ce que ça veut dire pré-génériques ? Pourquoi les photographies arrêtées comme ça ? Pourquoi résolument faire des photos ? Peu importe. En tous les cas, c'était justifié. Maintenant, il faut que ce ne soit pas justifié. Il ne faut pas que ce soit justifié. Justifié, c'est foutu. Mais ça n'a rien d'insolite. C'est le contraire. C'est le contraire de l'insolite. Je suis surpris, c'est tout. Je m'en fous. Enfin, je suis surpris. Et tout le monde s'y met. Et les gens sont épatés. Moi, je veux bien. Moi, je trouve ça admirable quand c'est un film de M. Étienne Marais. Oui. Je suis d'accord. Le vol des oeufs, c'est l'admirabilité composée. Il est en mouvement. Il y a eu un très beau film. Il y a eu l'acheté. Il y a eu l'acheté. Oui. Mais c'est un cas. Je suis surpris. Je suis surpris. Je suis surpris. Par le manque de violence, par le manque d'originalité, par la putasserie de tout ça. Je parle en général parce que moi, je ne vois plus de courts-métrages depuis longtemps. Alors, un film que j'ai vu et qui est vraiment kafkaïen, beaucoup plus kafkaïen que Wells, même si on admire Wells. Mais alors, Wells, ce n'est pas kafka. Je pense que ça n'a rien à voir avec Kafka. Et alors, le père Griffith, quand on lui parlait de Wells, avait sauté, lui, tout ça. Il avait sauté tout ça. En parlant d'où est-ce que je dois, eh bien, ces sacrés Allemands, ils me doivent tout. Il l'avait pris pour un Allemand. Oui, c'est merveilleux. Je n'aurais pas pensé. Mais enfin, je dois dire, c'est pas mal. Encore pas pour toi, non ? Oui, bien sûr. L'inspiration. Merci, on ne va pas vous faire manquer. Trop de films. Si on en vend encore des trucs comme j'aurais vus, on m'a vu, ça m'emmerde. Deux ans plus tard, dans la salle de projection de la Cinémathèque française, nous venons de projeter à Franjus deux incunables du cinéma muet. La glace à trois faces de Jean Epstein et la femme de nulle part de Louis Deluc. Autour de lui, quelques amis. Pour moi, la femme de nulle part, c'est un très beau scénario. Un scénario type de Deluc. Parce que la magie, c'est de porte à porte. Il ne s'agit pas de se balader à l'étranger pour voir les Bermudes. La magie, c'est ça. C'est vous, c'est moi. Et c'est pour moi la réussite de Deluc d'avoir composé deux histoires locales. Sur le même endroit. C'est ça, la magie de Deluc. C'est un très grand scénariste, mais ce n'est pas un bon réalisateur de films. C'est peut-être un scénario bien construit, mais je ne trouve pas que le thème soit intéressant. Du roman feuilleton, c'est Jules Marie, enfin. Comment Jules Marie ? C'est exemplaire. C'est exemplaire. Voir une bonne femme qui arrive pour retrouver ses souvenirs, qui en même temps se trouvent devant le même drame, en même temps, que sa préoccupation vers l'avenir. C'est incroyable, c'est admirable. Vous n'avez pas affaire à haut romantique allemand, ou à Proust. C'est pire que Proust, si je puis. C'est que vous avez une bonne femme qui arrive pour voir son souvenir, et en même temps se passe le même drame. Jamais je n'ai vu ça dans le film à Française, jamais, en tant que scénario. Jamais. Alors vous avez tout. Vous aimeriez rire ? Vous avez le personnage méditatif et le personnage actif. C'est vraiment le scénario type. Et alors quel beau titre, la femme de nulle part, merde. Autrement dit, c'est le contraire d'Epstein. Epstein, tout se voit et rien ne se comprend. Bon, alors que chez Deluc, tout se comprend et rien ne se voit. Sans blague, c'est le contraire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le téléphone, tout ça, c'est composé. Il y a des successions de plans aussi qui sont intéressants. Non, mais ce n'est pas ce qui est plus important chez Epstein, c'est tout de même la composition à l'intérieur du plan. Je trouve, c'est un esthète Epstein. Quand on ne voit que la forme, et au fond pour Epstein le cinéma c'est la forme, c'est bien fait, c'est très bien fait, c'est ça, c'est bon, c'est très bon. Il a le sens du cadre et alors il a compris que, évidemment, ce qui fait la somptuosité du cadre, c'est l'amorce. Et ces amorces sont toujours très belles, comme chez Streib d'ailleurs, toujours de grosses amorces. Une grande richesse par exemple, avec cette femme avec sa robe à traîne, d'une grande importance à la traîne. Avec la diffusion, ça brille, c'est très somptueux, c'est très beau, moi j'aime beaucoup ça. Toujours en 1968, alors que la télévision française découvre la couleur, Franju continue de rêver au noir et blanc. Moi, quand j'ai fait mon film, le sens des bêtes, par exemple, combien de fois m'attendis après, c'est mon premier court-métrage, ah si c'est en couleur, c'est un film répugnant, tout simplement. Parce que ce qu'en recevraient les gens, c'est une sensation physique. Alors que, comme c'est pas en couleur, que c'est en noir et blanc, que j'ai pu travailler le noir et blanc à propos de ce film, l'émotion que reçoivent les gens, c'est une émotion, je l'espère, esthétique. Et c'est si vrai d'ailleurs que moi, je ne me rappelle plus du bœuf écorché de Rembrandt, mais je le vois dans une sorte de grisaille. Dès que j'ai cherché à le mettre en noir et blanc, tout le temps. Et même, et même, j'avais demandé à Frédétal, d'ailleurs il s'y entend très bien, il adore ça, de donner l'impression qu'il s'agissait d'un film de 1925. Alors il a beaucoup travaillé le film avec des filtres verts, rouges, neutres, gris, enfin... Beaucoup, et c'était beaucoup plus passionnant à faire comme ça qu'en couleur. C'est très réaliste, c'est très réaliste par moments. Par exemple, quand j'ai eu l'idée de faire cet homme à tête d'oiseau, je savais que s'il était seul à la terrasse, en train de prendre l'air, et qu'on le découvre par les pieds, par arriver à la tête, par cette tête d'oiseau, ce serait assez impressionnant tant que ça resterait réaliste. Je crois que j'ai toujours pensé qu'une chose ne pouvait être poétique, et à plus forte raison, fantastique, c'est-à-dire émouvoir que si elle était réaliste. Surréaliste, surréaliste, mais le surréalisme est une forme de réalisme. Max Ernst, par exemple, que j'adore, je ne peux pas le voir autrement qu'en noir et blanc. C'est le surréaliste par excellence. Giorgio Chirico, noir et blanc, et pourtant, et pourtant, c'est pourtant il est en couleur, mais on le voit en noir et blanc. Je ne veux pas dire que non. J'aime beaucoup des peintres, des peintres qui peignent, des peintres de couleurs, mais en ce qui concerne le cinéma, je ne le vois pas en couleur. Je suis beaucoup plus près des valeurs que de la couleur. Et je pense que la couleur détruit les valeurs. Ou alors il faut une accoutumance longue. C'est-à-dire que dans la vie, au fond, je ne vois pas tellement les couleurs, à ce point que quand une couleur est voyante, elle vous choque. C'est donc qu'on ne les voit pas. Et avant, je crois que les couleurs soient à leur vraie définition au cinéma, il faudra vraiment une habitude incroyable du cinéma en couleur. Alors là, on pourra travailler les couleurs comme on travaille des valeurs en noir et blanc, je crois. Et j'irai même plus loin. Non seulement je préfère les valeurs aux couleurs, et je pense que les couleurs tuent les valeurs, mais d'autre part, je n'aime pas les valeurs. Je préfère les contrastes aux valeurs. Je préfère par exemple la teinte de ce qu'on appelait dans le temps la pellicule orthochromatique à la teinte de la pellicule panchromatique. La pellicule orthochromatique était beaucoup plus dramatique d'abord, ensuite les valeurs étant supprimées. Par exemple, le ciel se confondait facilement, il était toujours clair, se confondait facilement avec la terre. C'était très joli. C'est un côté poétique. La pellicule orthochromatique, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les films muets, appartient déjà aux œuvres d'art, comme les antiques dans la sculpture. On peut dire que toutes les images, orthochromatiques, sont belles. On ne peut pas dire que toutes les images panchromatiques sont belles. Je constate qu'il y avait dans ce cinéma-là des notions qui nous échappent, qu'on voit bien, clairement, mais qu'on ne peut pas refaire. Par exemple, dans le Judex, je vois, c'est le Judex de Feuillade, qui n'est pas bon d'ailleurs. Il y a un vieillard qui est à une table, et quand il s'en va au fond du décor, il disparaît dans le noir. C'est-à-dire que dans le fond de ce décor, on ne voit qu'un vase, on ne voit pas le vase, on voit des fleurs blanches. C'est très, très beau, plastiquement. Dans le temps, les gens, vous mettez les sous-titres, ou les gens, quand ils écrivaient des romans, disaient, il disparut dans la nuit. Eh bien, on ne peut pas, maintenant, montrer quelqu'un qui disparaît dans la nuit. Toujours, un chef opérateur vous dira, je ne peux pas faire la nuit complète. Alors que là, et par manque de moyens, parce qu'il n'y avait rien pour éclairer, le personnage disparaissait dans la nuit. Pourtant, la nuit n'était pas loin. La nuit était à 3-4 mètres. Et quand il revenait se mettre en place à sa table, alors il revenait dans la lumière. C'était très beau. C'était très beau, c'était fait par hasard. C'est comparable aux primitifs, qui tous sculptaient bien. Parce que la notion, la notion, la notion de terreur, s'en va tout de suite avec la couleur. Tout de suite. On ne peut pas faire peur avec la couleur. Je ne crois pas. Vous ne vous sentez pas bien, madame ? Appuyez-vous sur moi. Cette dame semble très mal, ma sœur. Voulez-vous accepter ma voiture ? Merci, monsieur. Nous allons la transporter à la clinique où je travaille. Pauvre femme, elle a l'air vraiment mal. Moi, je ne vois pas la terreur autrement qu'en noir et blanc. Comment voulez-vous faire ? Si vous avez, par exemple, qu'est-ce que c'est que la terreur ? C'est le noir, c'est les ténèbres. Des ténèbres en couleur. Je ne vois pas ça du tout. Stop. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles magnifiques et des carrosses tout dorées. Malheureusement, cet homme avait la barbe bleue. J'avais peur comme du noir, comme tous les enfants. Mais je n'étais pas tellement, tellement pleureux. Mais j'avais peur du noir, bien sûr, comme tout le monde. On a peur des enfants et toujours la même. On a peur du noir. On a peur des revenants. On a peur surtout que j'étais breton, que ma famille était bretonne, qu'on me racontait des histoires du fantôme, de Corrigan, de Farfadet. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il devait faire un voyage d'affaires en province qui durerait au moins six semaines. Il la pria de bien s'amuser pendant son absence. Il lui confia alors les clés de tous ses meubles et ajouta « Voyez-vous cette petite clé ? » Voyez à l'horizon ! Oh, il y a quelqu'un dans la flotte ! Monsieur, monsieur ! Il y a quelqu'un dans l'eau ! Depuis 1968, 14 ans se sont écoulés. C'est pourtant, semble-t-il, la même conversation qui se poursuit, passant insensiblement du noir à la peur, de la peur à l'enfance, de l'enfance au merveilleux et au fantastique. C'est pas le fantastique, c'est l'insolite. C'est-à-dire que le fantastique est toujours dans la forme. C'est-à-dire, je prends par exemple ce que me disait, ce que me disait Marcel Allain, l'auteur de Fantôme Asse. Il disait, vous comprenez, j'ai inventé le maître de l'effroi, le personnage de l'épouvante, parce que j'ai mis une cagoule sur la tête de l'acteur. Bien sûr qu'il a inventé le personnage d'épouvante, bien sûr qu'il a inventé le personnage du fantastique et de l'effroi, mais le personnage du fantastique et de l'effroi par la puissance du masque. Alors, bien sûr, quand on voit Fantôme Asse, Fantôme Asse, cagoule, c'est ça l'effroi. C'est ça l'effroi, mais l'effroi de pure forme. Alors que pour moi, Fantôme Asse est le maître de l'effroi, plutôt de la peur, plutôt de l'angoisse, quand il est démasqué, quand il est dans la foule, quand Feuillade lui fait prendre le métro, quand il se trouve parmi les gens, on sait qu'il est là, on ne le reconnaît pas, et on sait qu'il est là pour tuer. C'est-à-dire que, pour moi, l'insolite, c'est ça qui m'attire, parce que l'insolite, c'est l'angoisse, et l'angoisse est toujours dans l'inédit, dans l'interrogation. La cagoule, c'est une réponse. On sait ce que c'est qu'une cagoule. On sait que sa figure l'effroi. Mais justement, c'est quand il n'y a pas de cagoule qu'il fait peur. Et la peur est à la base de tout. Judex est un film décoratif qui se donne comme tel. Et puis Judex n'est pas fait pour faire peur. Judex est un film de pure forme, c'est un film purement esthétique. Judex, c'est un personnage qui, ce serait fantômas, ce serait, ça pourrait être de l'effroi, et encore non, parce que je pense qu'à partir du moment où le personnage est identifiable, il est là pour faire peur, donc il ne fait plus peur. À partir du moment où on voit fantômas avec sa cagoule, on voit Judex avec son masque, ce ne sont pas des personnages qui appartiennent. Oui, bien sûr, ils appartiennent aux fantasies, mais ils n'appartiennent pas à l'épouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui me fait peur, c'est l'anormal. C'est l'insolite, l'insolite, c'est l'anormal. Or, l'insolite n'est pas dans la forme. L'insolite est dans les situations. C'est l'enfant qui se promène la nuit dans un bois. Si c'est un homme, bon, on n'a pas peur, c'est d'un enfant, on a peur. Si on voit un type qui se balade à la campagne avec un fusil de chasse sous le bras, c'est un chasseur. Le même type qui se balade aux Champs-Élysées avec un fusil sous le bras, c'est sûrement pas un chasseur. C'est parce que le personnage est dans une situation, il fait peur. Et c'est de là que naît l'angoisse. Et l'angoisse, c'est-à-dire l'angoisse naît de l'insolite, est toujours dans la situation. Et se révèle. La peur, la peur, je veux dire que le fantastique se crée. Mais l'insolite se révèle. Et se révèle généralement du quotidien. Vous ne vous sentez pas bien, madame ? Appuyez-vous sur moi. Oui, mais là, on est dans le réalisme. Ça me semble très mal, ma soeur. Là, on est dans le réalisme. Vous comprenez ? Ça, c'est le réalisme. Et c'est pour ça que ça fait peur. Parce qu'une piqûre, c'est vrai que ça peut très bien se passer comme ça n'importe où. Mais quand Judex arrive qu'il échange un verre avec l'ignoble banquier Favreau et que par la magie de la présence de Judex, le type tombe mort, c'est parce qu'on fait appel au décoratif et à des comédiens qui se prêtent, qui se prêtent, à des comédiens qui ont en eux-mêmes cette espèce de magie, qu'on y croit. C'est avec toute la joie que j'éprouve en ce moment que j'ai fait appel à des personnages comme Edith Scobbe que pour rendre crédible l'étrange, pour rendre crédible le féerique, parce que qu'est-ce que c'est Judex ? C'est une espèce de mélodrame féerique. Pour rendre crédible le féerique, il faut faire appel à des personnages qui appartiennent eux-mêmes au monde du merveilleux. C'est le cas d'Edith Scobbe. Si on la met dans la flotte et qu'on dit qu'elle est noyée, on le croit. Si on dit qu'elle n'est plus noyée, on le croit aussi. Et c'est encore une façon d'être réaliste. C'est de confier la féerie, le pouvoir de rendre féerique une chose, à des personnages qui appartiennent à la féerie. Monsieur, monsieur ! Alors à ce moment-là, ça devient normal. Il y a quelqu'un normal ! Quand, par exemple, Cendrillon voit arriver une citrouille qui se change en carrosse et n'en fait pas un plat, il monte dans le truc parce que c'est normal. Et c'est là que ça devient merveilleux. Tu marches bien trop lentement, dit le merlan au bigorneau. Et il y a derrière moi un arsoin qui me marche sur le dos. Prenez donc votre homard par le bras et entrez dans la danse. Prenez donc votre homard par le bras, venez danser avec moi. Les enfants croient au conte, moi j'y crois pas. Je n'ai jamais cru au récit d'enchantement, ça m'embête. Arrivé devant la porte de la petite chambre, elle s'arrêta, hésitante, se rappelant la défense de son mari. Le merveilleux, pour moi le merveilleux, c'est quand le rêve devient réalité. Elle prit donc la petite clé. Alors à ce moment-là, on y croit. Mais s'il n'y a pas, c'est pour ça que si on ne croit pas, si on ne croit pas la capacité de rêve d'une image, c'est fini, il n'y a plus de merveilleux. « Pourquoi y a-t-il des taches de sang sur cette clé ? » demanda Barbe Bleue. « Vous avez voulu entrer dans la chambre. Ou bien vous y entrerez aussi. » 1987, quelques années ont encore passé. Franju commande deux plans des yeux sans visage. Un avion qui traverse le ciel nocturne au-dessus d'un cimetière et une déesse qui entre dans la cour vide de la morgue. « La dernière victime du docteur Génessier. » Le docteur Génessier va enterrer clandestinement cette victime dans un cimetière de banlieue. Le docteur Génessier, c'est Pierre Brasseur, son assistant, c'est Ali Lavalli. Tout est réuni ici pour en faire une scène d'angoisse dans un cadre fantastique. La photo expressionniste de Shoustan, la scène nocturne, le cadavre enveloppé dans un drap, la porte qui grince, les pas sur le gravier et ce cadavre qu'on va balancer dans le caveau de famille. Pour rendre la situation de Brasseur et d'Ali Lavalli encore plus dangereuse, j'avais pensé à faire intervenir le soir, la limite, une visiteuse. Mais j'ai pensé aussi que c'était un peu échappé au réalisme puisque au fantastique, j'ajoutais une intervention fantastique et c'était trop. Et comme je pense que si le fantastique est dans la forme et que je ne suis pas tellement attiré par le fantastique, mais attiré par ce qui est insolite, qui est dans le quotidien, mais qui se trouve dans l'instant et dans la situation, plutôt que de faire intervenir cette veuve la nuit, j'ai pensé à un autre plan qui interviendrait après les coups de pioche qui rendent un son naturellement caverneux. et ce plan qui était le domaine de l'insolite. À cause de l'instant où il se produisait, c'est le passage de l'avion. Ce qui m'intéresse donc, ce n'est pas le macar du précédent, mais le lyrisme qui suit. C'est parti, c'est parti. Alors la déesse, ah oui, oui, c'est très curieux, parce que après le premier enterrement, ça c'est le deuxième enterrement, celui-là officiel, le premier, le professeur arrivait à la morgue où on lui a appris que sa fille, enfin il devait identifier un cadavre à la morgue. Et on se trouve dans le cabinet du médecin légiste et qui attendait l'arrivée de l'éminent docteur Genessier qui devait venir à la morgue pour éventuellement reconnaître sa fille qui avait disparu. Ah, le voilà. Et la morgue se trouve à l'endroit, à la râpée, et il y a le métro aérien qui passe là et on le voit. Alors il arrive à la fenêtre, il dit, ah, le voilà, et ce qu'on voit en fait, c'est le métro aérien. Et on avait cadré Chouvetan sachant bien qu'il y avait une voiture qui rentrait dans le champ. Oui. Mais j'ai commencé trop tôt là. Faut que je recommence parce que c'est pas bon. Faut que j'attende à voir la voiture. sur le site net que si l'on s'est desservi dans ce qu'elle plaît. Ah, le voilà. Ah non, c'est encore trop tôt. Merde alors. Il a fait partie du métro. Faut que j'attende la première image. Donc, dans ce cadre-là... Dans la première version. j'avais dit à Chouvetan, une voiture va rentrer dans le champ. Il était... Il s'est axé sur cette histoire de voiture. Il avait fait un champ réduit qui isolait tout de suite la voiture parce que pour lui, c'était la voiture qui comptait. Et quand j'avais vu ça, dans l'objectif, j'avais dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord cadrer la cour. Mais avec un objectif plus large. Ne vous souciez pas de la voiture. Ce qui compte, c'est la cour. La cour, c'est l'objet. Et on fait le chandage. On passe le truc. J'étais donc dans l'objectif. La cour était vide. Et je dis, partez. Alors, il se passe une seconde. Et la voiture rendra... Et je dis, à Chouvetan, il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Et j'ai compris, après, que s'il se passait quelque chose, c'est parce que la cour était vide. La voiture entrant dans le champ immédiatement, il ne se passait rien. Parce qu'il n'y avait pas cette seconde... À partir du moment où il dit, le voilà, il n'y avait pas cette seconde d'attente où un plan est vide. C'est-à-dire que je pense que c'est dans ces plans où il ne se passe rien, quelque chose que quelque chose passe et qui s'appelle le mystère. Je veux dire que ce qui se passe, c'est d'abord une attente, donc une angoisse. Et comme l'angoisse crée le mystère, car le mystère ne crée pas l'angoisse, ce mystère n'existe pas. À ce moment-là, quelque chose passe après l'angoisse et qui existe. C'est donc un plan de mystère qui annonce un plan... qui annonce un malheur. Le malheur, c'est la nouvelle de la mort de sa fille. Alors, on va repartir... avec ce temps d'arrêt sur le champ large et la cour vide. On va le voir tout à l'heure. Ah, et voilà. J'accentue le temps d'arrêt. Et voilà. C'est le silence, ça. C'est le silence. C'est l'attente. Et par conséquent, c'est l'angoisse. Là, on est dans l'insolite. Alors qu'avec la deux-chevaux et tout l'attirail qu'il y a autour, au début, avec ce plan nocturne, les yeux effrayés d'Ali Davali, la voiture suiveuse, la main gantée de noir sur le rétroviseur, dans lequel on voit à l'arrière de la voiture un cadavre dans un costume d'homme qui brinque, balle et tombe sur la banquette. Si avec ça, on ne faisait pas de l'épouvante, alors il faudrait changer de métier. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ces deux-chevaux. C'est cette déesse. Ah, le voilà. Voilà. Le 5 novembre 1987, quelques semaines après l'enregistrement de ces images, Georges Franju meurt. Peu de temps auparavant, il avait résumé son credo en matière de cinéma. J'aime les films qui me font rêver, mais je n'aime pas qu'on rêve à ma place. Georges Franju peut dormir tranquille. Qui, désormais, se risquerait à rêver à sa place ? Je n'aime pas couper. Ok, alors qu'il y a des mus powin humm, qu'ilだから peut arriver. Sous-titrage ST' 501